Je suis au collège, le matin et plus l'après-midi, mais ma vie elle se passe plutôt à l'BNJS. C'est comme une école normale, mais avec des personnes malentendantes, sourds profonds. Un atelier musique qui m'intéressait, c'est la vibration que je ressens. Ce que je préfère c'est la batterie parce qu'en fait la vibration elle passe par les bâtons et elle vient sur nous. Partager les sons, la joie, l'amitié, ça me plaît. Plus ça me plaît, plus j'ai envie de continuer. Cette salle a été cofinancée par les pièces jaunes. Moi je l'utilise pour faire vraiment des ateliers de musique. Ça n'est pas en lien avec la thérapie, mais vraiment avec le plaisir d'explorer, de jouer, d'entrer en connexion avec les sons et les uns avec les autres par le biais de la musique. On a tendance à croire que les enfants malentendants ne vont pas percevoir les sons. Mais en fait, le son c'est pas que par les oreilles, c'est multisensoriel. Et ils perçoivent les sons avec le regard, le toucher et ressentent les vibrations. Et donc du coup, il y a une écoute qui se développe tout à fait différemment. Et je trouve que c'est extraordinaire leur capacité à s'émerveiller et à explorer. En tout cas pour moi, c'est vraiment une grande chance de rencontrer tous ces enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...